Juste avant l'ouverture du supermarché, c'est la course pour réapprovisionner les rayons. Franck Henault, le propriétaire du magasin, fait son dernier tour de piste avant que les clients arrivent. Depuis plus de deux semaines, il travaille sept jours sur sept. Tâches connexes, ramener à la raison ceux qui sont pris de panique consommatrice. On ne manquera pas de nourriture, mais ça peut arriver que, ben oui, une circulaire, on n'est pas le produit. Parce qu'une circulaire, on l'a décidé il y a à peu près deux, trois mois. Et dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce cataclysme, parce que c'est un cataclysme, ben oui, peut-être pas que le fromage untel, je ne l'ai pas. Pour les caissières, comme Anaïs Poupard, c'est une autre journée qui commence derrière le plexiglas pour se protéger. Serge, sur la ligne 1, s'il vous plaît, merci. C'est sa nouvelle réalité. Il y a les vitres, c'est assez évident. Toutes les procédures de nettoyage aussi, il faut tout désinfecter les caisses à toutes les heures. On nettoie aussi les paniers. La crise a changé bien des choses dans son quotidien. Les clients sont plus stressés, ça je le vois, ça m'affecte quand même, je suis quand même sensible à ces choses-là. J'essaye de faire preuve de compassion avec les clients, puis d'être aussi gentil que possible. Mais pas toujours facile face aux comportements de certains consommateurs. C'est pas assez vite. T'emballes pas ou tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais il y en a beaucoup des carrières, par exemple. Il y a une cliente à un moment donné qu'on voulait pas la laisser entrer avec son enfant. Ça fait que là, elle s'est mise à crier, puis des choses comme ça, puis elle est partie en insultant tout le monde. Mais Franck Henault veille au grain. Hier, j'ai fait sortir une cliente et je lui ai demandé de plus venir chez nous parce que ça peut arriver là, jusque là, parce que c'est non négociable pour moi. Vous manquez de respect de mes employés. Venez plus chez moi. Sur le plancher, les inquiétudes face au virus restent à l'esprit des employés. C'est stressant. On sait pas à qui on a affaire. Les gens y rentrent. Il y en a qui sont malades, il y en a qui respectent pas la période de quarantaine. Il y a beaucoup de gens qui respectent pas ça. Pour faire face à la demande, en 24 heures, le propriétaire du magasin a créé dans son sous-sol un service de commande et de livraison. J'ai engagé à peu près 10 % de plus mon staff. J'ai une équipe de cinq personnes en magasin qui fait les commandes. J'ai une personne qui les prend dans le bureau. J'ai trois livreurs. Depuis, la cadence s'emballe avec des dizaines de commandes par jour. Les affaires ont beau être bonnes, les défis sont énormes. Oui, il y a des héros dans les salles d'urgence. Oui, il y a des héros dans les hôpitaux. Mais il y en a dans toutes les épiceries du Québec. 126 000 héros qui se lèvent chaque matin au Québec dans l'espoir que les clients soient plus compréhensifs. Avant, tu sais, c'était pas vraiment reconnu. C'était genre allô, bonsoir, puis c'est tout. C'était comme des métiers pas importants. C'est juste qu'il y aille jusqu'à un tiers. Mais maintenant, tu sais, c'est rendu qu'on est important, puis le monde se rend compte comment c'est essentiel de manger. On a réinventé notre métier. Qu'est-ce que ce sera après? Je sais pas, mais c'est certain que ce sera différent. Fatigué, Franck Henault espère pouvoir prendre un jour de congé très bientôt. Ici Frédéric Henault, Radio-Canada.